bonjour à toutes et à tous on vous invite à vous installer parce qu'on va commencer déjà on est extrêmement je pense très 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 heureuse de vous accueillir aujourd'hui aux générateurs de vous rencontrer parce que voilà c'est un moment très important pour nous et pour voilà pour performance source qu'on vous présente avec beaucoup de fierté aujourd'hui voilà donc je présente les actrices du projet madame Anne Dreyfus directrice du générateur fondatrice générateur cofondatrice pardon avec Bernard Bousquet et à l'initiative bien évidemment de performance source voilà et donc à ma gauche Clélière Barbu docteur en histoire de l'art et responsable scientifique de performance source qui a vraiment été voilà la personne qui a permis aussi de nous lancer dans cette aventure qui est complètement nouvelle pour nous puisque le générateur est un lieu de création et de production et ça nous a complètement déplacé et c'était un 4 années passionnante et voilà je vais laisser et puis moi même Pauline Couturier moi je suis administratrice au générateur depuis 2018 et voilà en fait performance source est arrivé très très vite et donc j'ai coordonné auprès de ces deux merveilleuses personnes tout ce projet et voilà encore une fois on est super heureuse et fière de vous rencontrer de commencer cette journée ce week-end avec vous voilà je vais être brève c'est l'ordre qu'on s'est donné pour présenter performance source effectivement c'est un travail incroyable qu'on a mené et je tiens particulièrement à féliciter et puis à à donner toute ma reconnaissance du soutien indéfectible de Pauline qui sans elle on n'en serait pas là aujourd'hui le projet n'aurait même pas existé il a fallu beaucoup d'obstination d'endurance pour traverser toutes les étapes d'un projet d'envergure qui n'était pas du tout comme tu l'as bien dit habituel dans nos pratiques ça nous a déplacé vers le passé ce qui n'est pas du tout par nature en tout cas mon 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 orientation je suis plutôt dans le présent et pour imaginer construire des projets rencontrer des artistes et rêver vers le futur donc on a construit la nouvelle aventure en parallèle au reste qui donc a duré qui a commencé fin 2018 qui a été rendu possible grâce à soutien sur trois ans de la fondation de france qui a vu dans ce projet une notion une dimension bien sûr qui est qui fait partie de l'orientation qui est la transmission des connaissances et en tant que lieu dédié à la performance depuis ses débuts c'est à dire en 2006 on a on a une légitimité pour en tout cas évoquer et travailler interroger les archives de performance et les valoriser c'est donc et puis aussi plus récemment l'état nous a aussi comme ça fait confiance l'année dernière et je souhaite que ça continue évidemment parce que là nous sommes sur le lancement donc c'est véritablement une fête une joie mais tout le tout l'avenir de ce projet va va dépendre bien sûr aussi des soutiens qu'on va pouvoir récolter pour maintenir un travail rigoureux qui enrichissent encore et encore la base de données qui nous permettent déjà de aussi de rencontrer de nouveaux partenaires afin de rencontrer d'autres archives d'artistes qui qui oeuvrent dans différents lieux aujourd'hui on a déjà avec nous plusieurs centres qui sont d'ailleurs présent ici Stéphanie Pécourt du centre Vallonis Bruxelles que j'ai rencontré grâce à ce projet effectivement il y a un an et demi j'ai pris mon courage à demain et j'ai envoyé une dizaine de mails personnalisés à chacun et chacune en leur parlant de ce projet de l'ambition qu'on avait autour qui était donc d'être un lieu ressource un outil ressource sur la performance et ses archives et tu as immédiatement répondu mais quasiment la minute d'après donc depuis on a plein de partenariats qui se sont d'autres collaborations sur des formes actuelles et vivantes dans des festivals que tu organises entre autres il y a aussi l'espace Camille Lambert qui est déjà partenaire de performance source il y a le Macval vous allez rencontrer tu vas décrire tout à l'heure les formes de ces de ces partenariats il y a également le CNAIL qui est une structure juste à côté en fait avec Sylvie Boulanger qui nous a fait confiance et puis et le CREDAC qui est aussi dans le même département puisqu'ils sont à Ivry c'est un centre d'art très très fameux donc performance source c'est un outil pour mieux connaître saisir la performance et pour l'inscrire aussi je pense c'est ça qui nous est apparu au fur et à mesure dans l'histoire de l'art tout simplement puisque c'est je dirais pas un parent pauvre mais quelque part c'est une forme une pratique qui est souvent alternative ou en tout cas moins comment dire célébrée à tous les niveaux et les artistes qui la constituent sont dans un champ compliqué ils sont souvent plasticien ou ils viennent du théâtre ou de la danse et c'est des parcours très chaotiques pour la plupart très compliqué au niveau financier et mais ici c'est passé des choses miraculeuses avec tous ces artistes formidables que j'ai invitées sur la base de leurs vibrations déjà et sur la base bien sûr de leur projet c'est donc toute une compagnonnage une communauté là qui va sévir pendant trois jours ici pour honorer ou en tout cas montrer à quel point c'est un c'est un art vivant éphémère mais combien aigu et pertinent je trouve aujourd'hui dans la création contemporaine donc performance source prend sa source d'abord ici dans ce lieu où vous êtes l'espace s'y prête parfaitement ou en tout cas bien puisqu'il n'y a aucune contrainte scénique et donc il y a une grande liberté qui est proposée aux projets et aux artistes je prends mes notes parce que on était vraiment sur le guidon là jusqu'à quelques heures voilà c'est une c'est c'est je rappelle ça va donner beaucoup de d'indications sur les choix qu'on a fait aussi de 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 la construction avec Quentin Creuset et Demi Thilde Bré qui ont été nos partenaires formidables pour créer ce site la relation entre on est un lieu vivant on n'est pas un musée on conserve rien sauf effectivement on avait cette richesse qui était ou en tout cas cette intuition grâce à Bernard Bousquet qui est peintre et qui est cofondateur du lieu qui a documenté en fait systématiquement toutes les toutes les performances donc c'est parti vraiment de là notre fond d'archives et ensuite c'est greffé à ça toute une série de 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 choix pour en tout cas j'espère vous serez les premiers à nous dire tout à l'heure ou dans les jours qui viennent quand vous naviguerez sur le site il y a eu des vraiment de ma part en tout cas une volonté qu'il soit le plus vivant incarné organique sensible et il y a donc peut-être à la différence de bases de données plus classiques ou en tout cas universitaires liées à tous les champs de réflexion sur l'art des mots clés des 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 une manière voilà aléatoire de de rencontrer un artiste ou une oeuvre et donc pour avoir relié au vivant de notre structure ici et montrer à quel point la performance aussi elle est très 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 difficilement catégorisable et ça ça a été vraiment l'attention T.E.N.S.I.O.N. qui nous a traversé tout le temps pour rendre compatibles ces deux extrêmes c'est à dire c'est rigoureux c'est scientifique et en même temps comment faire pour malgré tout au maximum y apporter cette forte couleur qui est celle du vivant et de la création donc on questionne à travers ce site qu'est-ce que l'archive de performance donc il se cet outil se veut bien sûr comment dire continuer à s'ouvrir à s'enrichir dans l'avenir et et aujourd'hui on arrive après un huis clos moi je dirais de quatre années où on était quand même toute petite équipe beaucoup de personnes ont participé à la construction du site ici présent mais c'est la première fois qu'on livre à l'extérieur et évidemment tous vos retours et vos ressentis vont nous permettre de continuer à la à la questionner à la redéfinir cette base de données et lui apporter encore certainement beaucoup beaucoup d'éléments qui vont qui vont la rendre encore plus intéressante et certainement pratique aussi donc on va dire aussi je vais presque j'ai presque fini que c'est une grande performance qui s'est construite déjà là et maintenant jusqu'à présent et avec vous pour ces trois jours vous en êtes les premiers visiteurs c'est une performance à long cours qui s'engage une nouvelle nouvelle étape de cet outil dédié donc aux questions liées à l'archive dans la performance donc je vous invite bien sûr à nous rejoindre tout ce week-end parce que ce que vous allez ce que j'ai comme ça pressenti aussi comme très important c'est je vais contredire la dimension numérique qui est quand même même si on a tout fait pour qu'elle soit joyeuse et agréable et sensuelle presque pour que la performance là pendant ces trois jours déborde de partout elle va sortir des écrans et vraiment vous vous montrer à quel point bien voilà il ya déjà une communauté d'artistes qui que nous soutenons et qui sont là présent aujourd'hui demain et après demain et je pense que c'est vraiment belle aventure là si vous pouvez la partager avec nous aussi cette nouvelle étape de fait de ce lancement de site je finirai en évoquant puisqu'on est sur la question de l'archive qu'il va y avoir donc un dispositif que vous avez derrière vous une installation un protocole d'une artiste qui s'appelle charlie chine qui s'appelle les transcripteurs donc toutes les heures il y aura trois trois personnes qui se sont déjà inscrites auparavant et qui vont commenter tout ce qui se passe et et donc là on crée encore et encore de l'archive il y aura pour pour conclure ce ce grand projet quand même elle va en avoir à traiter des textes ça va se concrétiser par un journal que bien sûr nous partagerons avec vous tous plus tard voilà donc continuons à créer de l'archive mais au présent aujourd'hui là on en fait merci de votre présence je passe la main je voulais simplement ajouter aussi remercier les autres personnes qui ne sont pas autour de cette table mais qui ont énormément contribué à la production de toute cette base de données Thibaut Paris qui a été le vidéaste de cette base de données qui a fait énormément de montage qui a accompagné Clélia Barbu sur tous les entretiens des archives orales qui sont sur la base de données qui sont hyper intéressants donc bravo Thibaut je remercie aussi également Pauline Scopetani qui a été finalement elle a créé le squelette de la base de données donc c'était un travail extrêmement complexe et elle l'a réussi avec brio voilà les archivistes documentalistes c'est vraiment elle qui a conçu avec tous les conseils donc encore une fois bravo Pauline et toutes les stagiaires toutes les personnes qui ont aidé à la rédaction des notices des personnes formidables qui nous ont accompagnés donc elles ne sont pas toutes là mais il y a Lise Boulay Capucine de Montaudry je vais oublier Malabertrand il y en a, elles sont 6-7 et vraiment un énorme merci à elles aussi parce que c'est énormément grâce à elles que tout ça peut avoir le jour aujourd'hui je passe la main à Cléa Barbe merci et une juriste qui a aidé à la contractualisation avec les artistes et une administratrice moi je vais, bah merci beaucoup je vais rentrer un petit peu plus dans les contenus essayer de décrire la façon dont on a procédé en fait comment la réalisation du programme s'est déroulée sur ces 3 années et demie et puis essayer de présenter un petit peu les questions que cette base de données soulève dans le champ de l'histoire de l'art et la façon dont elle peut proposer des réponses à des questions qu'on se pose en théorie et elle y répond en théorie et en pratique et c'est cette position un peu charnière dont Anne a parlé sur laquelle je vais revenir aussi moi aussi je suis vraiment très heureuse et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de réaliser comment 3 années ou presque 4 peuvent elles ne se clôturent pas mais en tout cas il y a quand même un gros point d'étape et c'est vrai que bon moi j'ai été responsable scientifique donc j'ai quand même beaucoup travaillé aussi toute seule même si j'ai passé plusieurs années dans les bureaux avec vous mais c'est vrai que là vous ces derniers temps en fait c'est vraiment un travail monstrueux quoi qui a été réalisé et je pèse mes mots il n'y a pas eu de vacances de noël je pense et en fait ce travail qui se définit par vraiment sa rigueur et son sérieux il était contrebalancé par tous les enjeux affectifs qu'il y a aussi dans un lieu comme celui-ci dans les pratiques qu'elle représente et puis dans toute aventure humaine et l'équilibre entre cette monstruosité du travail la rigueur et ses affects pour que tout soit préservé je pense que d'aucune aurait renoncé et en fait nous on a réussi enfin vous avez réussi et je voilà je pense qu'il y a vraiment de quoi de quoi être fier et c'est bon maintenant je je vous raconte un petit peu en fait donc on a commencé en 2019 à peu près en juin juillet performance source c'est d'abord un fonds d'archives principal qui est celui du générateur dont Anne a parlé un peu qui est donc un lieu qui est le seul lieu en France entièrement dédié à la exclusivement dédié à la programmation de la performance et qui s'est néanmoins aussi investi depuis son inauguration dans un travail constant de captation et ceci est le fait principalement de Bernard Bousquet qui qui a pris toutes les photographies ici et que vous verrez photographier aussi et dont le travail est exposé aussi ce week-end donc moi quand je suis en fait toutes les toutes les oeuvres qui ont eu lieu au générateur depuis 2006 ont été archivés donc quand je suis arrivé je me suis trouvé face à un fonds d'archives immense donc j'ai un peu essayé de reprendre mes esprits donc il y avait à peu près à 450 mille photographies plus de 500 heures de vidéos principalement des captations il y a aussi quelques mètres linéaires de documents imprimés et à partir de là il a fallu réfléchir à la façon dont on pouvait traiter tout ça donc on a créé un cadre de classement effectivement travailler avec une archiviste pour aboutir à la création de notices qui répondent à voilà des catégories de description archivistique un peu classique artistes titres participants etc on a aussi procédé à la rédaction de textes de descriptions des oeuvres de biographies des artistes donc ça il y a effectivement des étudiantes en histoire de l'art qui nous ont aidé elles ont été nombreuses et les textes le sont aussi pour que et ce qu'on a fait aussi évidemment c'est qu'on a sélectionné une partie des documents en fait les 450 mille photographies ne sont pas visibles sur le site elles se trouvent ici physiquement générateur elles sont consultables en fait le fonds d'archives du générateur est là et est consultable sur place et ce qui est montré sur la base de données c'est une petite minuscule partie émergée de cet iceberg donc il y a environ 10 mille photographies sur le site il y a plusieurs centaines d'heures de vidéos que nous avons montées donc Thibaut Paris effectivement qui est vidéaste associé au programme dont Thibaut a réalisé le montage pour finalement aboutir à un corpus de à peu près 600 oeuvres pour 350 artistes sur une chronologie qui couvre l'année de l'inauguration du générateur jusqu'à aujourd'hui donc 2006 à nos jours donc 16 années donc ça c'était une première étape qui effectivement a nécessité les compétences d'une équipe vraiment pluridisciplinaire des archivistes, vidéastes, des personnes qui rédigent et puis donc au bout de deux ans on était on avait, on était arrivés là donc les archives étaient classées, le cadre de classement a été créé tout était rangé dans les disques durs, il y avait un CSV qui était prêt à être exporté et on a reçu une recommandation de la fondation de France qui rejoignait tout à fait les préoccupations qu'on avait à ce moment là qui était celle d'ouvrir le fond d'archives en fait de ne pas se contenter de montrer exclusivement le fond d'archives du générateur même si c'est sa part essentielle et que le projet y est né mais de diversifier pour que d'autres pratiques, d'autres archives, d'autres lieux puissent prendre part à l'aventure et en fait pour juste être, enfin collaborer dans la valorisation des archives donc on a commencé à mettre en place ces partenariats dont Anne a parlé, elle a cité les partenaires donc je ne reviendrai pas dessus j'ajoute juste que donc hormis les quatre centres d'art dont tu as parlé qui permettent d'élargir le territoire de la base de données, son territoire archivistique, artistique et géographique il y a aussi un fond d'archives historique qui est celui de la galerie Dongui qui est un espace qui a été fondé par Jacques Dongui qui se trouve au deuxième rang de votre auditoire et qui donc est critique d'art, écrivain, poète, performeur et qui a fondé un lieu en 81 rue de la Roquette à Paris lieu qui est resté ouvert jusqu'en 2000 qui se définit, voilà, je pense qu'il y a quand même dans l'ADN des choses qui sont tout à fait comparables à celles qui caractérisent le générateur et notamment en fait que c'était un centre, enfin que ça se définissait comme un centre d'artistes sur le modèle des artistes run spaces anglophones, c'est à dire des lieux gérés par les artistes et la galerie Dongui se distingue et c'est à ce titre là qu'on est vraiment extrêmement heureuse et chanceuse de pouvoir avoir ce partenariat parce qu'elle a programmé en fait dès le début des années 80 beaucoup de performances et avoir même produit des événements spécialisés en performances comme les festivals internationaux de la performance de Paris qui ont eu lieu en 81, 2 et 3 et dont nous avons la chance de présenter les archives sur la base de données donc cette collaboration nous a permis d'élargir la chronologie en fait maintenant on couvre une chronologie de 40 ans depuis 81 jusqu'à nos jours et donc cette dynamique de collaboration institutionnelle je ne reviendrai pas dessus mais c'est vrai que enfin je dis juste un mot sur le fait que donc au bout de ces deux années de travail on a rencontré des directrices de centres d'art des gens qui travaillent en fait dans le champ institutionnel mais dans des lieux qui programment la performance qui sont dans le présent comme tu le disais on s'est mis à parler d'archives et on se rendu compte d'une double chose c'est à dire de la valeur en fait des archives qui se trouvent dans les centres d'art parce qu'en fait c'est des oeuvres et en même temps de la radicale précarité de ces archives parce que personne n'est doté des moyens suffisamment pour les conserver pour les restaurer et même pour les sauvegarder quoi donc souvent c'est des documents qui dorment en fait dans les disques durs dans les tiroirs c'était le cas au générateur en fait c'était des disques durs dans des tiroirs quand je suis arrivée et donc voilà je pense que c'est vraiment une des pistes qui nous sont les plus chères dans l'avenir du projet c'est de poursuivre et d'élargir en fait cette dynamique de partenariat pour qu'on puisse présenter une collection inter-institutionnelle et fédérer un réseau de valorisation d'archives de centres d'art donc en fait l'ambition de performance source pour le dire très simplement elle est double c'est d'une part un peu présenter une histoire des pratiques performatives en France ces dernières décennies mais aussi et c'est là qu'on va rentrer un peu dans le détail maintenant en fait essayer de proposer un outil critique et d'analyse c'est à dire essayer d'accompagner, de montrer et de poser avec elle les questions que soulèvent les archives de performance et elles sont épineuses, elles sont riches, elles sont passionnantes et les historiennes et historiens de l'art s'échinent dessus depuis plusieurs décennies et je pense que la base de données elle ne donne pas de réponse en tout cas pas univoque mais voilà il y a vraiment des choses à partir desquelles on peut réfléchir donc je vais essayer d'en dire quelques mots maintenant en fait en faisant d'abord parler les artistes donc je vais montrer quelques documents qu'on monte sur la base de données, je vais présenter quelques oeuvres quand je dis performance ou j'ai fait une performance souvent c'est des choses qui ont lieu hors institution théâtrale des choses beaucoup plus fragiles, beaucoup plus brutes avec une écriture qui a eu lieu de manière assez récente ou j'essaie de ne pas replonger dans le texte, donc des choses où je lis des fois en tout cas des choses qui sont, bien sûr que dans le théâtre on peut être dans le ici et maintenant mais dans la perf j'essaye de me dire que je ne m'oblige à pas de fiction, je ne m'oblige à pas de personnage je m'oblige à ce que la durée soit réelle, je m'oblige à ce qu'il y ait un défi posé de moi à moi-même ou au public envers moi, ou en tout cas à cette notion de défi comme la performance sportive Pour moi la performance si on en vient vraiment à une sorte de définition je crois que c'est vraiment un art de l'instant, un art du ici et maintenant et encore plus, je crois que c'est un art de l'écoute, de l'intuition et de la sensation ça passe beaucoup par le vivant pour moi, le vivant, l'organique, l'aléatoire, tout ça pour moi c'est tellement relié que oui, du coup oui, ça passe entre autres, je pense surtout par ma présence Ce sont des extraits d'entretien que j'ai menés avec des artistes et dont je dirai quelques mots ensuite mais voilà, ce qui est intéressant dans ces témoignages, ils sont très efficaces, on y trouve en fait vraiment le petit noyau de valeurs essentielles qui sont quasiment systématiquement attachés à la performance c'est à dire l'ici et maintenant, l'aléatoire, l'organique, le vivant et c'est précisément ce faisceau de valeurs qui vient un peu entrer en tension, tu en parlais, avec les archives c'est à dire comment on fait, voilà, il y a la notion de vibration, la frénésie, la fébrilité qui reviennent très souvent comment on fait pour archiver ça et comment ce temps-là qui est très particulier de l'ici et le maintenant en fait, comment on fait pour l'inscrire dans un temps long qui est celui de l'histoire donc ça c'est les questions qui ont été soulevées et aussi en fait, comment penser en même temps la précarité dont tu parlais de ces oeuvres et leur pérennité et leur postérité entre les deux, quels sont les rapports, la tension certes mais est-ce qu'il y a une opposition ou une incompatibilité ou alors est-ce qu'on peut pas faire travailler ces rapports et en fait, voilà, la base de données ne répond pas, ne donne pas de réponse unique mais elle est vraiment conçue comme un espace où mettre ces questions au travail à la fois théoriquement et aussi de manière très pratique pour qu'on puisse les expérimenter concrètement alors la première oeuvre sur laquelle je voulais revenir, c'était en fait Parade & Change parce que c'est la première performance qui a été présentée au Générateur enfin il y en a eu trois cette nuit-là, mais c'est une performance qui a été présentée lors de l'inauguration du Générateur donc pour la Nuit Blanche 2006 qui est une reprise, qui était une reprise, un reenactement d'une performance d'une chorégraphie de Anna Alprin donc une chorégraphe états-unienne qui avait été créée en 1965 et le Générateur a présenté une reprise par Ivola Demange qui est une chorégraphe et danseuse qui a travaillé avec Anna Alprin et qui a montré deux reenactments de Parade & Change au Générateur un en 2006 et un, si je ne me trompe pas, en 2012 voilà, donc c'est une pièce, voilà, maîtresse, essentielle dans l'histoire de la danse au cours de laquelle il y a huit interprètes alors on va peut-être essayer de regarder les photographies voilà, notamment pour la nudité et puis pour les valeurs qu'elle mettait en avant or, Anna Alprin, pour elle c'était vraiment une réflexion sur le quotidien en fait, les tasks parce que c'est le moment où elle s'est mise à travailler sur les tâches et sur un rythme naturel et une sorte de liberté donc je ne reviens pas sur le détail, il y a des descriptions très précises sur le site donc sur la base de données, on présente donc autour de cette œuvre des photographies donc des captations de la représentation, on a aussi une vidéo voilà, et on a aussi tout un ensemble documentaire autour de cette œuvre donc pareil les vidéos, on n'aura pas vraiment le temps de les regarder en entier donc je vous laisserai les découvrir si vous le souhaitez mais on a aussi donc autour de cette œuvre un protocole qui a été rédigé par Anna Alprin et transmis à Ivola Demange, donc c'est vraiment juste le déroulement de la performance on a aussi une correspondance d'un courrier qu'Anna Alprin a envoyé à Ivola Demange avec ce petit post-it que j'aime bien et dans laquelle elle donne des instructions sur la façon de faire avec le papier craft, sur comment recruter les performeurs il y a aussi une partition de Anna Alprin qui donne un plan au sol, la répartition des performeurs, le rapport au public, les échanges visuels avec le public donc ce qui, en fait, très rapidement, à partir de cette œuvre-là, en fait, elle donne à penser déjà des toutes petites choses qui ensuite nous ont vraiment fait travailler c'est ces allers-retours, entre, ben, temporels, entre 2006 puis 2012 et 1965 il y a déjà un travail de retour, en fait, dans cette performance qui indique que, en fait, quand on fait une performance, quand bien même ça s'inscrit dans le présent il y a un travail historique, il y a toujours un travail de la temporalité qui est à l'œuvre et puis, en fait, cette multiplicité aussi des supports documentaires qui peuvent être montrés et produits autour d'une performance et, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le générateur, donc, en 2006, en fait, cette décennie-là, à partir du début des années 2000 en histoire de l'art, c'est le moment de ce qu'on a appelé le tournant archivistique je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le tournant documentaire, c'est un truc... mais, en fait, c'est ce moment où les reenactments sont apparus et, plus généralement, où, en fait, l'archive est venue vraiment saillir un peu dans les œuvres et où, conséquemment, dans le champ théorique, on s'en est emparé pour penser cette présence des archives et s'interroger sur, voilà, ce qu'elles font dire à l'art, à l'art contemporain et, en particulier, à la performance et donc, on en trouve des éléments dans Parade & Change L'enjeu de la base de données, très simplement, et pour commencer, c'était, en fait, comment rendre compte de ces mouvements de va-et-vient, d'aller-retour entre les temporalités et entre les supports qui caractérisent la performance et ces archives on a une façon de répondre, ça a été de produire des entretiens de diffuser aussi des textes théoriques et des analyses sur le site de multiplier les supports visibles, des images, des photos, des vidéos, mais aussi d'autres types de supports et le système de renvoi et de navigation dont je laisserai effectivement Domitile et Quentin parler tout à l'heure parce que ce sont eux qui ont conçu tout ce système de navigation qu'on présente Alors, je vais montrer maintenant un tout petit extrait d'entretien qui est donc un témoignage de David Noir qui est artiste associé au générateur et il raconte ici une œuvre donc je commence par le montrer, puis ensuite on commentera Oui, il y a des souvenirs des performances ici celui qui me vient en premier, c'est parce que c'est un souvenir physique aussi c'est quand j'ai fait Marée Haute, donc Marée Haute ça consiste à avoir c'est un costume de tortue parce que je voulais, si je simplifie, je voulais avoir la sensation, le sentiment de c'est qu'il y a d'être au ras du sol, d'avoir un animal qui vit comme ça, une tortue de mer et puis parce que le générateur pour moi c'est un espèce de vaste océan à traverser tout le temps et de l'axe aussi, de traverser cette grande salle et le public aussi donc je m'étais fait cet accessoire, enfin ce costume en résine, c'est très lourd parce que je ne suis pas un professionnel de ça, donc je fais comme je sais faire avec des mats de verre quand on fait des bateaux et tout ça, donc ça fait 100 mètres de kilos avec que des pattes en latex, une tortue, une sorte de masse et puis en fait on s'aperçoit que, comme la carapace est quand même assez volumineuse j'avais pas d'appui des genoux possible, j'avais pas à m'habiller, en fait je pouvais que je soisre comme ça et je voulais que ça soit des personnes, il y avait Gérgy Black qui travaillait ici avant, il y avait Julius qui est un performant il était en maillot de bain comme ça pour m'amener un peu comme ça, puis me laissait tomber comme ça et un paquet, et puis j'ai commencé ma traversée comme ça, et c'était un souvenir fort physique parce que c'était tellement éprouvant en fait, ça appuyait sur la cache thoracique et c'était intéressant aussi parce que je voyais tous les pieds des gens qui arrivaient comme ça, c'était assez obscur, il y avait un rêve lumière il y avait un petit tas de sable où j'étais censé les pondre c'était un système qui n'a pas fonctionné de plus mais en fait je faisais mon tas de sable quand même, comme ça, j'ai mis ce mouvement là, qu'on imagine Après la gare c'est quoi ? c'est quoi ? Oui, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, il avait donc, il voyait quasiment rien. Il avait juste des petits trous comme ça dans sa carapace. Donc, en fait, il a choisi ce souvenir là parce que c'est un souvenir, disait-il, d'un point de vue qui ne peut pas être partagé et par les images, en tout cas, et qu'en fait, à la fin, vous l'avez effectivement retourné. Donc, vous avez eu l'impression de le remettre dans l'axe, mais lui, ça a eu pour effet de le perdre totalement. Donc, voilà, c'était aussi un témoignage sur le fait de se perdre. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il en parle comme d'un souvenir physique. Il parle de ses sensations, la cage thoracique, le sentiment d'être soulevé, puis cette impression d'être perdu et comme d'un souvenir qui ne peut pas être partagé. Et en fait, précisément, les entretiens sont un moyen de mettre en partage des choses qui ne sont pas présentes ou pas pareilles, en tout cas, dans les images, dans les photos et dans les captations. Parce que les entretiens ont lieu ailleurs, à un autre moment après, et c'est la parole de l'artiste. Mais on y trouve en fait les affects, les sentiments, les sensations, les doutes, ce point de vue un peu au ras du sol qu'il a eu pendant la performance. Et donc, le choix de mettre, de réaliser, on a réalisé une trentaine d'entretiens avec des artistes qui ont oeuvré de manière assez régulière au générateur. C'était la possibilité de traverser à côté des oeuvres, les souvenirs des artistes, leur remémoration et puis tous les matériaux affectifs qui vont avec. Et donc, ça répondait aussi à une volonté de mettre en évidence le fait qu'une oeuvre, elle vit dans ce moment-là, qui est celui de la représentation, avec les sensations qui la caractérisent. Mais elle vit aussi dans d'autres temps et notamment dans ses remémorations et dans les souvenirs, c'est-à-dire après. Donc, la présence des entretiens, ça répond aussi à une volonté de dire, en fait, une oeuvre, c'est peut-être, certes, un moment unique, mais c'est aussi autre chose et ça circule et ça chemine dans différentes temporalités. Et ceci est vrai à l'échelle de la vie d'une oeuvre, mais aussi à l'échelle de l'histoire et c'est le sens de cette base de données aussi. Les oeuvres, elles ont plein de vies, elles ont des ancêtres, des fantômes, des enfants et donc tout ça est invité à proliférer sur la base de données. Je poursuis et ça va aller très vite avec la présentation d'une oeuvre qui nous vient d'un de nos partenaires, donc de l'école et l'espace d'art Camille Lambert à Juvisy. C'est une performance de Emmanuel Bouillet qui s'appelle Chasse de lumière à l'Observatoire, qu'elle a réalisé à deux reprises en 2019 et en 2022 à Camille Lambert. Alors là non plus, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de la description, mais il y a des cercles de lino blanc qui sont déposés au sol, donc il y a une description assez détaillée, sous les arbres de façon à laisser apparaître les taches de lumière quand il y a du soleil à travers les feuillages et il y a un ensemble de performeurs qui sont là pour poursuivre cette lumière et pour dessiner le déplacement des taches quand il advient. Il y a aussi des performeurs qui prennent en photo toute cette action au moment où elle se déroule, ça dure environ 20 minutes. Donc Emmanuel nous a livré, alors la particularité des oeuvres qui nous arrivent par le biais des partenariats, c'est qu'on a eu, en fait, le fonds d'archives du générateur, il était là et on l'a versé sur la base de données. À travers le partenariat, en fait, on a eu des échanges, moi j'ai eu des échanges avec les artistes qui ont pu abonder, abonder, ça a été le cas pour les artistes qui ont fait des entretiens, mais dans le cas des partenariats, les artistes ont vraiment construit un corpus. Donc souvent, il y a une plus grande multiplicité qui est représentée. Et donc Emmanuel nous a envoyé un ensemble de photographies, une vidéo qui a été prise depuis l'observatoire Camille Flammarion, qui est au-dessus de l'espace d'art Camille Lambert, à travers cette vitre rouge. Et là aussi, un ensemble de documents. Donc il y a des cartes qui représentent la disposition des cercles de lino, il y a des tracés, des déplacements des performeurs pendant la représentation, il y a un document très technique de répartition des tâches pour préparer la représentation, il y a des dessins qu'elle a réalisés après la performance, qui sont comme une sorte de tracé un peu des états de corps qui la caractérisent. Et il y a aussi, pour finir, des petits collages de textes, qui sont des textes littéraires et poétiques, dont elle s'est servie pour discuter avec les performeurs au moment de la préparation. Et donc ce que je trouve caractéristique dans cette œuvre, mais c'est vrai en fait dans tous les documents, dans toutes les œuvres qu'on présente, ce qui est très vrai là, c'est qu'en fait la production d'archives est intégrée organiquement dans le moment de la performance. On en a là aussi des exemples et on va en avoir tout le week-end. Donc là, il y a des gens qui prennent des photos, qui dessinent. Donc en fait, les prolongements graphiques et visuels, en fait, ils n'arrivent pas ni avant ni après, ils sont toujours déjà là. À travers les corps, ils traversent les corps, donc le tracé du crayon, les textes, il y a vraiment une intrication et un enchevêtrement. qui est une caractéristique très forte, je pense, des archives de performance entre différentes formes de matérialité et différents supports. Et ça invite aussi à penser les œuvres dans cette multiplicité et dans ces enchevêtrements. Et l'enjeu de la base de données, c'était comment donner à voir ces enchevêtrements et comment les faire expérimenter, les donner à penser et les donner à vivre physiquement. en tout cas, dans la navigation. Voilà. Et il y a une... En fait, moi, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup revenu quand on faisait les entretiens, l'idée que les œuvres, elles parlent plusieurs langues. Elles sont polyglottes, il y a un multilinguisme de l'œuvre d'art qui lui est ontologique et elle passe par ces différents types de supports dont évidemment les corps font partie de manière essentielle en performance. et donc l'ambition de la base de données, c'était de rassembler, en fait, dans un seul espace qui est très difficile, tous ces fragments qui définissent une œuvre et de donner des points de vue aussi multiples que possible sur elle. Mais merci tout et merci trop d'être. – Sous-titrage FR 2021